Lorsque nous ouvrons la Bible et lisons l'histoire qui nous est donnée, nous pourrions penser qu'il s'agit de personnes qui ont vécu, d'individus, de personnes comme nous. Mais il ne s'agit pas vraiment des personnages décrits dans la Bible. Ils ne sont pas les individus nommés. Ils représentent simplement des états signifiés par ces noms. Par exemple, le nom Moïse ou le nom Abraham de nos jours, tout nom que vous trouvez dans les Écritures, ne représente pas des individus comme vous et moi. Il s'agit simplement d'un état de conscience à travers lequel l'individu, vous et moi, l'être immortel, passons. Le mot Moïse signifie naître. C'est l'ancienne perspective du mot égyptien naître. Abraham était le père des multitudes. Nous commençons par passer à travers ces états et vous et moi passons à travers ces états, vers notre propre rédemption. Nous arrivons à la fin et cet état est personnifié dans les Écritures. Et les hommes prennent la personnification et la vénèrent comme une personne. Ils l'accrochent au mur, se signent devant elle et s'agenouillent, ne sachant pas ce qu'ils font des états. Nous devons donc apprendre à distinguer entre les états et les individus qui passent par ces états. Ces états sont éternels. Ils existent à jamais. Vous êtes un être immortel et vous vous déplacez à travers des états. Les états restent permanents pour toujours. Vous passez à autre chose. Nous changeons d'état. Les états ne changent pas. Nous changeons d'état, mais nous, en tant qu'individus, existons éternellement. C'est comme traverser une ville. La ville demeure et nous passons à autre chose. Pensez que parce que nous avons quitté la ville, celle-ci a cessé d'exister, c'est va stupide. La ville demeure. Nous continuons. Vous passez d'un état à un autre état. Et finalement, nous arrivons à la fin. Cette fin est décrite dans les Écritures comme Jésus. Mais c'est un état. Vous êtes l'immortel passant à travers les états. Et où en êtes-vous arrivés ? À la fin ? Vous êtes dans cet état. C'était prémédité. Cela nous a été montré à tous avant que nous ne commencions. Montré à nous dans l'état appelé Abraham. Nous avons tout vu en détail. Je savais si nous y entrions, à contre-coeur ou non, qui sait. Paul nous dit que nous avons été soumis à la futilité. Pas volontairement, mais par la volonté de celui qui nous a soumis dans l'espoir. Et l'espoir était que nous obtiendrions la glorieuse liberté des fils de Dieu. On nous a donc dit que ce n'était pas entièrement une soumission volontaire de notre part. Mais nous avons gardé la vision divine, comme l'a dit Paul, content de troubles. Et ainsi, nous continuons notre voyage dans ce monde. Vous et moi pouvons créer des états. Mais les états spirituels sont éternels. Nous créons un état ici. Ce n'est pas éternel. Nous créons un état pour délivrer les individus pour toujours. Je crée un état. Quelqu'un me demande voulez-vous entendre que je suis à leur nom, ce qu'ils aimeraient être ? D'accord. Je dois donc créer l'état sachant qu'il est maintenant dans un état qu'ils n'aiment pas. Je dois distinguer entre l'être et l'état dans lequel il se trouve. Je le vois sans emploi. D'accord, il est sans emploi et veut être gainfully employé. Il n'y a rien de mal à cela. Je le représente donc à moi-même comme quelqu'un qui est gainfully employé, qui a plus qu'il n'en a jamais eu auparavant. Dans la mesure où je suis convaincue qu'il est ce que j'ai imaginé qu'il soit, il le deviendra effectivement. Je le déplace d'un état à un autre. Mais cet état dans lequel vous êtes tombé demeure pour que quiconque y tombe. et tous peuvent y tomber en même temps d'ailleurs. Il n'est pas le seul occupant de l'état de chômage. Il pourrait y avoir des millions de chômeurs et il pourrait y avoir des millions qui désirent en sortir. Beaucoup de chômeurs n'ont pas envie d'en sortir. Ils préfèrent être au chômage. C'est leur désir. Parfaitement bien. Mais si quelqu'un souhaite être gainfully employé et quitter l'état de chômage, vous et moi pouvons créer cet état. Comment le créer ? En utilisant mon imagination. L'imagination n'est pas en état. C'est l'existence humaine elle-même. Vous êtes toute imagination et Dieu est toute imagination. Vous êtes Dieu et Dieu est en vous. Votre propre merveilleuse imagination humaine. Maintenant, ces états permanents de l'âme, ces états spirituels, demeurent. vous et moi passez par eux vers notre propre rédemption. Mais à la fin de tout, nous rencontrons un ami et cet ami a besoin d'aide. Et cette aide consiste à le sortir de cet état. Je ne pourrais pas vous donner d'argent mais comme l'a dit Pierre, l'argent et l'or je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Vous achetez simplement. Créez un état et emmenez l'homme de l'état de mendiant qui mendie toujours dans le coin et le mettais dans un état où il saute de joie. Il n'est plus au chômage, il ne mendie plus d'argent, il n'a donc pas reçu de pièce. Il lui a simplement donné un nouvel état de conscience. Je vous prends donc comme individu, je vous représente à moi-même comme celui que vous aimeriez peut-être. Celui que j'aimerais être si j'étais dans votre état. Je le fais correspondre à ce qu'on appelle la règle d'or. Je fais aux autres ce que je voudrais qu'ils me fassent si j'étais dans cet état. Aimerais-je être dans un meilleur état ? Certainement. Eh bien, je peux l'imaginer pour vous et vous l'imaginez pour moi. Et ainsi de suite et nous pourrions continuer à nous imaginer l'un pour l'autre dans un meilleur état. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501